C'était le jour du 13 mars, je me rappelle bien. J'étais à la maison, j'étais invité chez les amis pour avoir le déjeuner chez les amis. Je devais passer devant un checkpoint pénible, le checkpoint du calendrier, il s'appelle, c'est à côté de chez moi. Alors au moment que notre voiture est arrivée devant le checkpoint, il y a les soldats de l'occupation qui sont arrivés sur la voiture. Ils m'ont pris ma carte de résidence et ils m'ont dit que j'étais arrêté pour être dangereux sur la sécurité de l'occupation israélienne. À ce moment-là, j'ai commencé à être loin des gens, loin du contact avec l'extérieur. C'est à ce moment-là où j'étais arrêté. Dans les prisons israéliques, tu dois avoir passé un interrogatoire. C'est un interrogatoire très long, souffrant. J'ai passé 90 jours. Il y a des moments très difficiles où tu peux passer 24 heures, 48 heures sur une chaise, mais noter pied et main pour être interrogé, d'isoler totalement dans des petites cellules avec les murs grises, une petite lumière en jaune pour essayer de mettre la tension sur les prisonniers psychologiquement et moralement. Cette étape était très, 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 très dure, pas seulement pour moi, mais aussi très dure pour les autres prisonniers politiques, parce que c'est une étape où les États de l'occupation essayent de briser les nerfs et de casser le vouloir et la volonté des prisonniers politiques. En prison, normalement, moi, je recevais les visites chaque 15 jours. C'était 45 minutes dans une année. Ça fait 28 heures et quelques minutes dans une année. Je ne crois pas, je n'ai jamais cru que c'était suffisant pour un être humain pour découvrir le monde de l'extérieur, mais malheureusement, je veux parler des autres prisonniers, les prisonniers de la bande de Gaza. Ces prisonniers, depuis l'année 2006, ils n'ont pas recevé aucune visite jusqu'à aujourd'hui. Israël continue d'empêcher les prisonniers de la bande de Gaza depuis l'année 2006 jusqu'à aujourd'hui d'aucune visite, d'aucun contact avec l'extérieur, d'aucun contact avec leur famille, d'aucun contact avec les enfants, avec leurs femmes. Alors, moi, j'étais au courant de quelques personnes que leurs familles, elles étaient morts, et leurs proches de famille, elles étaient morts dans la guerre de Gaza en 2008. Ils ont pu seulement les découvrir un mois ou deux mois après. Alors, moi, depuis ici, depuis Ouma TV, j'appelle le monde, j'appelle la France pour se mobiliser pour ces prisonniers-là, parce qu'il était inacceptable dans le 20e, 11e siècle que des gens soient coupés, des gens qui soient isolés dans de telles circonstances, seulement parce qu'ils sont sous l'occupation israélienne. Moi, je recevais cette mobilisation, je recevais souvent les nouvelles de cette mobilisation, de cette solidarité. Moi, je recevais centaines, je peux dire des milliers, des cartes, des lettres, des timbres, qui étaient sur les lettres, qui me soutenaient, qui me parlaient de la mobilisation. Aussi, j'ai pris les nouvelles de cette mobilisation par les visites des parents. Ce soutien, cette mobilisation qui m'a soutenu moralement, psychologiquement, pas moi tout seul, mais aussi tous les prisonniers politiques qui étaient avec moi, cette solidarité et cette mobilisation m'ont démontré de plus en plus que les peuples sont les créateurs de l'histoire. Et j'ai bien la croyance que l'occupation israélienne n'a jamais compris la langue douce des gouvernements, celle de la France et d'autres, mais elle ne comprend bien la langue de tension de la population française et de l'autre population autour du monde. Tout d'abord, moi, je suis ici en France pour remercier tous les gens qui étaient à côté de moi, qui étaient avec moi, dans la prison, dans ma cellule. Je suis là tout d'abord pour leur remercier, pour leur dire que leur combat, c'est grâce à eux que moi, je suis libre. Ma liberté, c'est une conséquence directe de leurs efforts, de leurs sacrifices. Je suis là pour le remercier et aussi de faire passer le message de tous les prisonniers politiques, de faire passer le message, la lettre du peuple palestinien, une lettre de mobilisation et de solidarité. Cette mobilisation, cette solidarité qui doit continuer avec la lutte du peuple palestinien jusqu'à ce qu'on puisse ensemble réaliser notre but du retour et d'indépendance. Merci. 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 Merci.